Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Genesis Alpha One, un jeu dans lequel vous allez gérer et améliorer un vaisseau gigantesque en route vers une autre galaxie afin de donner une nouvelle chance à l'humanité. Le chemin est long, vous allez donc vous arrêter sur le chemin pour visiter Planète et l'Ebris afin de récolter de précieuses ressources pour installer de nouveaux modules dans le vaisseau. Vous allez même pouvoir cloner chez les humains et modifier leurs ADN afin d'avoir une main d'oeuvre qui va pouvoir faire les boulots que vous ne voulez pas faire. Donc il est intriguant et intéressant, ce n'est pas le premier jeu du genre mais si vous êtes en première personne à l'intérieur du vaisseau et vous pouvez atterrir sur les planètes, donc il y a pas mal de bonnes choses et de bonnes idées dans le jeu, il y a encore quelques défauts que j'espère vont être réglés avant la sortie officielle du jeu. Donc en avant et voyons ce qui nous attend. Voici le vaisseau, on est presque prêt à partir, mais avant je dois construire quelques modules indispensables pour le voyage et pour la survie de l'équipage. Les 4 sont listés là, donc il nous faut une serre pour l'oxygène et la nourriture, un rayon tracteur qui va pouvoir agripper des ressources dans les champs de débris que l'on va croiser, une réserve qui va pouvoir stocker les ressources et un quartier d'équipage car dans le jeu, nos gars ne sont pas cryogénisés ou en sommeil profond, ils vont être actifs en train de bosser dans le vaisseau pour le faire fonctionner et arriver à destination. Si quelqu'un meurt, pas de problème, vous avez juste à cloner quelqu'un d'autre, par contre vous perdez tous les gains de compétences que votre bonhomme d'avant aurait pu gagner. Alors, on est parti, donc là à droite on a nos ressources, mais là je veux construire ma petite serre, donc on va dans le système de vie, et je vais la mettre ici, j'aime bien la mettre juste au sud du pont parce qu'elle a 4 points d'accès, ce qui va me permettre de m'étendre dans toutes les directions. Attention, certains modules, par exemple comme le point d'accès, n'ont pas de connexion à celui-ci, donc vous allez créer un cul-de-sac. Dans les cas là, vous pouvez vous coincer, il faudra détruire des modules pour pouvoir continuer à étendre votre vaisseau. Donc là on va faire un rayon tracteur, donc c'est dans la partie collecte, vous pouvez voir à droite, le rayon tracteur utilise 5 de cuivre, mon dernier cuivre, donc il faudra trouver un nouveau, et il utilise 5 d'énergie. Mais bon, pour le moment c'est indispensable, on doit les mettre. Donc le rayon tracteur est ici, sachant que vous pouvez passer à d'autres vues, celle-ci est un peu plus claire, donc on va rester là. On va mettre maintenant une réserve, donc dans la collecte, on va la connecter au rayon tracteur. Donc attention, des robots vont transporter des ressources, donc il vaut mieux faire quelque chose d'optimisé. Donc vous voyez là, on récolte les ressources là et on l'amène là. Plutôt que de l'amener à l'autre bout du vaisseau. Par contre, cet endroit là est un endroit là où des ennemis peuvent rentrer dans le vaisseau, au travers du rayon tracteur, et donc il faut également penser un petit peu à la sécurité. Ensuite, ils veulent que je fasse le quartier de l'équipage. Donc lui, est un cul-de-sac. Donc je ne vais pas le poser comme ça, parce que je vais me bloquer une branche. Donc on va faire des couloirs. 1, 2, 3, parfait. On va dans l'équipage, on va leur mettre leur quartier, ici. Ça me refait la même histoire, parfois, ce bâtiment a parfois du mal à se poser. Alors qu'est-ce que tu me fais là ? Ça y est, ok, là c'est bon, il fallait changer de niveau. Car oui, dans le jeu, vous avez plusieurs niveaux. Regardez, vous voyez, hein ? Vous avez trois niveaux au-dessus, et vous avez trois niveaux en-dessous pour construire votre vaisseau. C'est pour ça que dans les connexions, vous avez un turbo-ascenseur que vous posez, si jamais vous faites un vaisseau en trois dimensions. Pour le moment, je n'ai pas vraiment besoin d'aller aux autres étages, mais je vais éventuellement devoir le faire, surtout si je ne vais pas devoir courir super loin entre les modules. Parfois, il faut juste me mettre à un autre étage pour que tout soit plus proche l'un de l'autre. Très bien. Donc là, le quartier est posé, j'ai répondu à toutes leurs demandes, et donc, on est prêt à partir. Si je ne me gourde pas, tout est bon. Ouais, c'est génial. Voici Béa, notre capitaine. Alors, je vous conseille de ne pas vous attacher à lui, parce qu'il va probablement mourir dans pas longtemps, et il va être remplacé. Là, on est au pont. Donc, c'est le centre de commande. Je vais pouvoir ici décider de notre prochaine destination, et de scanner les environs. Donc, on va regarder ici, donc notre écran principal. On est actuellement là-haut, et je vois qu'il y a un hyper-propulsére ici, donc ça va être notre objectif. On va petit à petit aller vers là-bas. Dans ma zone, il y a six... Alors, il dit de planètes explorées, mais c'est plus pour un intérêt scanné. Donc, on ne les a pas encore scannées. Ça peut être des planètes, des champs de débris, et il y en a six si on est dans une zone où il y a peu de dangers. Si je veux, je peux également, d'ailleurs, au passage, regarder autour de moi. Vous voyez, là, j'ai quatre membres d'équipage. Bah, tiens, je peux dire à quelqu'un, on va envoyer Minsky. Donc, il va venir ici, et il va m'aider à s'occuper des radars. Donc, alors, j'ai six endroits non scannés. Donc, je vais au moins scanner les débris, parce que les débris vont me permettre d'obtenir du fer, ce qui est vraiment indispensable en début de partie. J'ai besoin de construire beaucoup de bâtiments. Donc là, on vient de scanner un débris, on est en train d'en scanner un deuxième. Il y en a six choses dans la zone. Donc, voilà, on a scanner les deux débris, et là, on est en train de scanner les planètes. Donc, je vais arrêter. Par contre, voilà, un des membres d'équipage, le gars que j'ai appelé, va venir ici, et va, petit à petit, scanner et découvrir ce qu'il y a d'encore. Alors, il a un point d'exclamation sur la tête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire par rapport à son job ici. C'est pour nous donner des infos, mais on peut ignorer pour le moment. Et là, du coup, on est à la serre. Alors, je visse ce qu'il y a en haut à droite, je suis obligé de faire ça pour le dire. On est à la serre. Ici, on va pouvoir générer de l'oxygène ou d'autres gaz en fonction de ce que l'on va planter. Je peux également, pour s'occuper de là, et j'ai deux emplacements vides pour des plantes. Donc, on va tenter d'obtenir des plantes en explorant des planètes. Alors, du coup, du coup, alors oui, ici, on est, donc c'est pour ça que je mets toujours la serre là, parce que oui, on a une très belle vue de ce qu'il y a autour. Donc là-bas, il y a le... le quartier des gars. Donc, il y en a deux qui n'ont pas de boulot. Et on a de l'autre côté, alors très important, c'est ce que l'on va faire tout de suite, le rayon tracteur, ici. Bon, alors je vais virer la pop-up. Hop ! Et c'est d'ici que l'on va pouvoir obtenir ce qu'il y a sur les débris avoisinants. Donc, je vais regarder. On a scanné deux débris. Donc, on a ici du lithium et on a ici 12 de fer. On va tenter d'obtenir tout le fer, mais avant de le lancer, on va avoir besoin d'une réserve. Et avant de le lancer, je vais également mettre des défenses, parce que c'est un point d'accès pour les ennemis qui veulent nous attaquer. Donc, du coup, collecteur, on a besoin d'une réserve. Apparemment, celle que l'on a est à 20 sur 20. Donc, très bien. On va la mettre là. Finalement. Oui, on va la mettre là. On va la mettre là. Bon. Et donc là, on est passé à 40. Du coup, on a fait même de la place dans les réserves. Et j'ai besoin, comme je vous ai dit, d'un système de défense. Donc, on va mettre l'atelier que l'on va poser. On va le poser là. Donc, je vais avoir besoin de faire une autre connexion, un autre couloir. Et on va faire un autre cul-de-sac. Voilà. Et on va y aller tout de suite. Parce que j'ai besoin de choses dedans. Alors, on va devoir passer par la serre. On va l'opposer. Et voici l'atelier. Alors, le Survivor Gag, ça suffit. Et on vient là. Et là, on peut acheter, enfin, prendre des munitions, des armes, si on en a besoin. On peut fabriquer des nouvelles choses ici, si jamais on a les plans, surtout. Pour le moment, je n'ai pas besoin de plus que ce que j'ai déjà. Donc, je vais retourner à la pièce à l'arrière. Et je vais mettre les tourelles de défense. Parce que c'est là que, comme je vous l'ai dit, des monstres vont pouvoir rentrer dans notre base. Voilà. Alors, attention, elles ne sont pas super bourrines. Elles n'attaquent que si elles ne voient quelqu'un, un ennemi, dans leur rayon. Et du coup, on va appeler deux gars ici pour me donner un coup de main. Voilà. Et on a dit que l'on va s'occuper et choper du fer. Donc, c'est lancé ! Vous voyez, il est en train d'attirer un débris vers ici. Donc, alors, je vais lui donner un coup de main en attendant que les autres arrivent. Il faut vraiment être présent pour booster les choses, surtout au début, sinon vous allez mettre beaucoup de temps à avoir ce que vous voulez. Donc là, on y va, on y va. Je pense que là, normalement, je devrais avoir la main d'oeuvre d'arrivée. Voilà. Et hop, ça arrive. et là, on avait, vous voyez, les tourelles, elles regardaient le plafond. Heureusement que mes gars se défendent. Bon, alors, on a eu notre premier de fer et donc maintenant, on en est à quatre de fer. Donc, pendant que tout ça se fait, de quoi vais-je avoir besoin ? Je vais avoir besoin d'un hangar. Parce que je vais aller sur les planètes. Pour avoir un hangar, ça va être dix, normalement, de fer. On en est à quatre, donc il nous en fait encore six. Il va me falloir également une raffinerie parce que je vais avoir besoin de raffiner le fer que je vais obtenir et je vais avoir besoin d'une réserve. Donc, il me faut trois. Non, un dépôt plutôt. Donc, il me faut dix, vingt, vingt-cinq de fer. Donc, ça ne va pas être fait juste avec cet endroit-là. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Donc, on va continuer d'aider. Ah, ils ont obtenu. Il n'y a pas d'ennemis dedans ? Non. On va continuer d'aider nos potes. Alors, je vais le faire sur la caméra parce qu'au début, c'est un peu long, le temps de... Mais, alors, une chose qui m'est arrivée dans une partie précédente pendant que je fais ça. J'ai une maladie qui a infecté mon vaisseau et elle serait pensée à une vitesse mais un truc incroyable. Donc, mes gars tombaient malades et je commençais à avoir des pods aliens qui apparaissaient dans le vaisseau et ils commençaient à générer des ennemis. C'était la galère. Je n'arrivais pas à les détruire. Ils apparaissaient plus vite que je les détruisais. Par contre, j'avais la possibilité de les combattre parce que je ramassais un petit peu de l'ADN des monstres ce qui me permettait petit à petit de développer un antidote contre cette maladie. Mais c'était vraiment spécial. Je ne l'avais jamais jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qu'il devait l'avoir là mais ça m'a complètement détruit ma sauvegarde parce que j'ai... C'est arrivé juste trop tôt. C'est arrivé juste trop tôt dans le jeu. J'étais juste pas prêt. Alors, j'ai finalement assez de faire pour pouvoir construire mon hangar ce qui va me permettre d'explorer une planète. On va se lancer sur ça. On va dans collecte. On va faire le hangar. Et où vais-je te poser ? Alors, je pourrais te poser là mais cet endroit est un peu dangereux. J'ai peur... J'ai peur que cet endroit se fasse détruire. Mais ce n'est pas grave parce que c'est de là que les ennemis arrivent. Donc, l'endroit là peut se faire péter parce que oui, alors je ne vous l'ai pas dit les ennemis peuvent détruire les modules. Donc, vous avez ces petits trucs d'énergie les nœuds d'énergie qui sont répartis un petit peu partout dans chaque pièce et les ennemis vont les viser. Quand c'est détruit la pièce va peut-être perdre son oxygène avoir un incendie ou elle va exploser éventuellement. Donc, attention à ça. Ok, donc là alors j'ai mis c'est pas là que l'ennemi où est-ce que je t'ai mis peut-être ? Non ? Où t'es-je mis ? Ah, le hangar. Le hangar est ici. Ah non, ok, c'est le survival guide. J'ai cru que c'était un ennemi. Donc voilà, on peut sortir par là avec le vaisseau. Et on va regarder ce qu'il y a aux alentours. Est-ce que l'on a une planète qui peut nous intéresser ? Ou plutôt, oui, planète. Donc là, nous avons du soufre et un site détecté. Non. Là, nous avons de la fougère, 6 minerais de fer. Ouh, ça a l'air d'être un endroit intéressant. Donc vous voyez, toutes les planètes sont scannées parce qu'on a laissé un gars au radar. Et là, on a plus de plantes. Mais alors, je veux la fougère et je veux le minerai de fer. Donc on va là-bas. Et vous voyez, je peux envoyer des gars. Mais pour cette fois-ci, on va y aller nous-mêmes. Donc je prends mon arme et on vient ici et on va atterrir sur la planète et on va tenter de survivre parce que pour le moment... Ouh, non, non. Ouh, juste avant d'aller. Juste avant d'y aller. Est-ce que j'ai assez ? Je dois avoir assez pour collecter une bio-cube. J'ai absolument besoin d'une bio-cube pour avoir de la biomasse. On va te poser là. Ah, ok. J'ai le petit bug habituel. Est-ce que on va te mettre ici alors ? Voilà, c'est bon. On a besoin de la bio-cube pour amasser de la biomasse pour se soigner et également pour cloner des gens et tout ça. Donc c'est reparti. Ah, ça a été annulé. Il faut le relancer, ça ? Ah, toi. C'est reparti. 10, 9, launch, 8, activate, 7, 6, 5, 4, 4, 4, 5, franchement, j'aimerais que le countdown soit plus court en général. On est sur la planète. Et on a des choses à explorer. Parfait. Alors, il y a une tourelle de défense sur le vaisseau si j'ai besoin d'un coup de main. Et là, nous avons, bah tiens, là nous avons la plante, la fougère, elle est juste... Elle est juste à côté. Oh, pour ça, j'ai peur. Elle est juste à côté. Donc on va la ramasser. Alors attention, mon... mon vaisseau... Oh, ils ont détecté les ennemis. Alors mon vaisseau a une place limitée pour ce que je peux ramasser. Ok. On les détruit. Il n'y a rien qui m'intéresse. Donc la fougère est stockée là. Et on continue. Alors là, nous avons quoi ? Dans minerais de fer. J'ai besoin de fer. Comme je vous l'ai dit. Donc je vais ramasser une maxime. Alors il peut y avoir des... Ouh, je crois que vous voyez là-bas ? Là-bas, nous avons le vaisseau du TT. Attention, munitions. Donc on ne peut pas se les gâcher. Il y en a combien là ? Vas-y mon vaisseau. Détruis-les. Est-ce qu'il va réagir ? Ah, parfait. Et ils ont fait tomber ça. Et donc ça, c'est de l'ADN que l'on va ramasser. Là, j'en suis à 2 sur 10. Lorsque j'atteindrai les 10, je vais pouvoir utiliser l'ADN de ces araignées pour améliorer mes clones que je vais faire. Donc ils peuvent être plus résistants à des maladies ce qu'ils pourraient prendre et pas si dégueu que ça. Au vu mes problèmes précédents, ils peuvent résister aux radiations ou autre. Alors le seul problème que j'ai là avec ça c'est qu'il y a trop d'ennemis qui attaquent. Ils attaquent vraiment trop. C'est vraiment relou. Alors, je viens là. Ok, donc là, on va accéder aux archives de cet endroit. Ok, c'est comme ça avec le ramasser, d'accord. Ajouter aux armes obus. Grenade. 60%. Ok, ils ont fait tomber de la biomasse, si c'est pas mal. Et de l'ADN. Alors, on ramasse, on ramasse et on a... Alors, ouh, génial ! On a une nouvelle arme. Une nouvelle technologie d'armes débloquées. Donc là, ça doit être une faction qui fait des armes. Car en début de jeu, je ne voulais pas montrer ça parce que ça ne change pas grand chose actuellement. C'est juste visuel. Enfin, de l'information, ça n'impacte pas le gameplay. Mais vous allez choisir une corporation qui va vous donner un avantage. et cet avantage va se produire au travers de meilleures armes, plus de choses pour cloner ou peut-être une meilleure raffinerie. Donc moi, j'ai choisi qu'ils me donnent une raffinerie et je ne sais plus quoi c'était l'autre truc. Il y a un atelier mais finalement, ils ne me les ont pas vraiment donné. J'ai dû les payer moi-même. Donc c'est pour ça que j'ai passé cet aspect qui pour le moment n'est pas inclus vraiment dans le jeu. Et vous débloquez des nouvelles corporations en progressant dans le jeu. Donc là, il me reste encore un emplacement pour ramasser. Bah tiens, là. Donc je suis juste content qu'il n'y ait pas eu des bandits qui se ramènent. Alors je ne sais pas si c'est des bandits ou quoi. Ce sont des bonhommes qui vont régulièrement nous attaquer. Et ils sont vraiment embêtants et ils attaquent à distance. Ok, donc avec tout ça, je suis bon. Je suis juste déçu de ne pas avoir pu obtenir plus d'ADN. J'en suis à combien ? J'en suis à 6 sur 10. Si je pouvais en avoir 4 de plus, j'aurais pu utiliser ça. Donc je vais... Alors c'est incroyable, les araignées arrêtent de m'embêter. J'ai tourné comme pas possible. D'habitude, ils n'arrêtent pas de venir. Mais bon, du coup, j'ai pensé à une chose que je ne vous ai pas montré. C'est que vous avez une limite d'exploration. Donc votre vaisseau génère un bouclier qui vous protège des radiations. Si vous sortez, vous allez perdre des points de vie. Je ne vais pas y aller. Donc on va rentrer. Je suis déçu. Sur une prochaine planète, on va choper le reste de l'ADN de ces monstres. Est-ce que j'ai perdu ? Non, je n'ai pas perdu de points de vie. Vous êtes sorti. Ok, retour au vaisse sommaire. Et... Ouais. À nouveau 10 secondes. Il peut y avoir des gars qui vous attaquent pendant. Mais bon, là j'ai du bol. Je suis dans une planète pas trop dangereuse. Bien. Alors avec tout ça, j'ai un petit problème. C'est que je n'ai pas de dépôt. J'en suis à combien de fer ? J'en suis à 3 de fer. Ça c'est un problème. Par contre, j'ai obtenu un petit peu de biomasse pratique. Il m'en faut plus. Il m'en faut 5 pour cloner un gars basique. Et il me faut un de biomasse pour récupérer un peu de points de vie. Je n'ai pas pris de dégâts donc je suis bon. Mais là, mon problème, c'est qu'on n'a plus de fer dans cette zone. Donc je pourrais dire au rayon tracteur d'aller chercher par exemple du lithium là-bas. Mais pour être franc, on n'en est pas vraiment besoin. Aller sur les autres planètes ne va pas m'intéresser particulièrement non plus parce que je ne peux pas raffiner le métal que l'on va obtenir dessus et le stockage de mon hangar est plein. Donc on va juste venir là et on a une plante par contre à poser. Je ne sais pas si je vais pouvoir la poser. Je ne l'ai pas fait énormément. Ah oui, d'accord. Oui, elle est stockée toujours dans le hangar. Je ne peux pas encore l'utiliser. Zut. Bon, ce que l'on va faire c'est qu'on va aller dans un autre secteur et on va obtenir non, oui, j'étais dans le bon endroit et on va obtenir plus de fer. Donc on retourne au port et on va choisir alors là, 4, 5, je vais essayer d'aller à un endroit où il y a beaucoup d'endroits à explorer pour augmenter les chances de trouver du fer. Ok, c'est celui-là avec 6. Donc voilà, on va aller là. Finalement, je voulais aller vers là mais on a besoin d'aller là-bas. Donc Hyper Voyage. Vous voyez, pour le moment, nos bouclés sont vides. On n'a rien qui génère des boucliers donc si on a attaqué, on va être mal. Le bonhomme, il est là. Et on est arrivé à un nouvel endroit et on a une grosse planète devant qui tourne toujours super vite. Alors, on va donner un petit coup de main pour scanner les débris parce que notre gars va être lent. Donc là, premier débris scanné, il y en a au moins deux dans la zone. Troisième débris, donc ça veut dire qu'il y a au maximum deux planètes dans trois planètes vu qu'on était à six. En quatrième débris, génial, alors là, je suis pratiquement sûr d'avoir du fer. Je ne vais pas m'avancer trop vite mais il n'y a que des débris là en fait. Cinq débris sur six. Est-ce qu'on a une planète au moins ? Ok, il y a Carbag. Ça, je vais le laisser à l'autre gars donc on retourne au... Je ne me rappelle jamais de quel côté je dois laisser là-bas. Un... Au rayon tracteur. Alors, débris, sept de fer. huit de soufre. Ça me disait... Non, finalement, c'est des planètes, ça. Ça me disait toujours débris. Bon, c'est pas grave. On va aller là. Et c'est parti. On va travailler à trois. J'ai avancé de quelques secteurs et donc normalement, là, je devrais avoir un petit peu moins de problème de fer. Ça va me faire du bien. Dans celui-ci, j'ai également trouvé beaucoup de débris avec du fer. Donc ça, c'est génial. Donc là, ils sont en train d'en ramasser. Comme ça, j'en aurais suffisamment. Mais là, ce que je veux faire, c'est du coup, faire ma raffinerie. Ici, on va te poser le rayon tracteur. Dans le hangar, il est là. Donc juste à côté. Non, je vais peut-être faire des connexions à leur couloir. Donc je veux mon dépôt pour les matériaux bruts. On va te poser là. Parfait. Et on va mettre la raffinerie ici. génial. Donc avec tout ça, je devrais être pas mal. Et du coup, tac. Bon. Ah, regardez. Les robots sont partis. Hein ? Ah, il y a un monstre quelque part. Il y a un monstre quelque part. Ah ! Ok, tu m'as fait peur, toi. On a de la biomasse, pas mal. Du coup, les robots prennent les ressources là. et vont aller les stocker, si je ne me trompe pas. Dans le dépôt. Regardez-les. Regardez-les travailler. Et nous avons la raffinerie ici. Donc je vais pouvoir venir là. Je crois que j'ai personne qui peut travailler là. Alors peut-être... Non. Toi au pont, on va te dire de venir plutôt à la raffinerie. On va avoir besoin de toi là plutôt que de scanner des endroits dont on n'a pas besoin. Et tu vas me raffiner le minerai de fer. Voilà. Donc là, on attend les ressources qui sont en train d'être ramenées par nos robots. Et mon gars va pouvoir aller raffiner ici. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, maintenant, j'aimerais avoir un réacteur et il me faudrait du cuivre. Parce que là, vous pouvez voir qu'on a bientôt plus d'énergie. Ah, le réacteur, le réacteur, deux de cuivre. Est-ce qu'on a du cuivre dans le système ? On va aller voir au pont. Cerf. C'est par là. Non, non. Non, c'est là qu'il faut faire. Je vais être... Ah, c'est raffiné. Oh, bah tiens, on a juste du cuivre. Donc on va désactiver là-bas et on va faire tout de suite chercher ça là-bas et on va donner un petit coup de main à nos gars pour que ça soit plus rapide et qu'on ait nos deux de cuivre. Vu que c'est du tracteur, bim, ça va être directement raffiné et donc je n'ai pas besoin d'aller les envoyer. Parfait. Alors, par contre, je m'attends à des ennemis. C'est la première fois que j'abaisse du cuivre dans cette mission. C'est pas comme s'il y avait... Non ? Ok. Suivant. Je m'étais dit que voilà, première fois qu'on chope du cuivre, on va être attaqué. Mais non. Alors. Ouh, le fer se fait raffiner par mon pote. Après ça, on va pouvoir faire un endroit de clonage et on va peut-être aller sur une planète pour choper plus d'ADN de monstres. C'est parfait. Du coup, réacteur. C'est bug parfois. Alors, finalement, je t'ai mis là parce que je ne pouvais pas le mettre là-bas pour une raison inconnue. Et du coup, on va faire la connexion. Voilà. Comme ça, vous voyez. Ce qui me pourrait m'inquiéter, c'est que si, par exemple, si toi, tu es détruit, tout ça disparaîtrait. Sauf s'il y a une autre connexion vers là. Vous voyez, comme quoi, là, c'est pas mal. Bon, alors, on a le réacteur. Je suis là. On va y jeter un petit coup d'œil. On va passer par la bio-cube. On va au réacteur. Le voici. Tout beau, tout joli. Je ne crois pas que je... Non, je ne peux rien faire. Oula. Ok, il s'est passé quelque chose là. Mais ce n'était pas trop... Trop grave. Ah. De la biomasse. Merci, chat. Et du coup, est-ce que j'ai assez de choses pour l'équipage laboratoire de clonage ? Ouh, je suis largement bon. Du coup, toi, on va te poser... On va retenter là. Est-ce que tu veux bien ? Il ne veut pas. Alors là, c'est maudit, cet endroit, c'est ça ? Connexion, couloir. On retente. Ok, là, c'est bon. Et du coup, connexion. On le mettra après, la connexion là, pour le futur. Un ajuste. Ok, on ne voit pas. Je vais commencer à me perdre dans mon propre vaisseau. Et alors, on est là-bas, on va aller au clonage. Et je vais faire mon premier gaz. Est-ce que j'ai de la place ? Euh, équipage. Quartier. Cabine d'équipage 5. Ouais, j'ai de la place. Alors, on passe par la serre. On va du côté opposé. On passe par là. On va virer le survival guide. J'en ai pas besoin. Et nous voici là. Alors, toujours l'intelligence artificielle qui nous accompagne si on le veut. Et là, eux, ils ont l'air super en bonne santé. Et on vient là. Donc, ce que je veux, c'est un clone. Donc, je peux... Alors, je ne peux pas encore étudier, vous voyez, le Mantis, parce que je n'ai déjà pas assez de biomasse et que je n'ai que 6 échantillons sur les 10 dont j'ai besoin. Pareil pour les crawls. Là, j'en ai qu'un. Voilà, donc ça, si j'ai plus d'informations, je pourrais savoir ce que ça va me donner. Résistance aux maladies ou plus de points de vie, plus de force, etc. Alors là, je ne peux pas faire mon gars car je n'ai pas assez de biomasse. Mais on va régler ça en allant sur une planète. Vers là. Vers là. Je me perds tout le temps. Et on va dans le hangar qui est là-bas. Et on va sur la planète maintenant qu'on a de l'espace de stockage. Est-ce qu'on a scanné les planètes dans le coin ? Ouais. minerai de fer ainsi de détecter la fougère. Ah bah tiens, ça me fait penser qu'avant d'y aller, je peux retourner à la serre et je crois que normalement je peux planter là. Rayon de tracteur. Serre, normalement, il a stocké. Plante la fougère. c'est moi t'as remplacé. Ah non, voilà, tu la mets là. Donc le gars va s'en charger. On retourne. Donc on n'a pas besoin de fougère, on en a déjà une. On veut du yari. Il y a un site détecté. Donc c'est parti. J'ai pas de gars à envoyer à ma place, donc je vais devoir y aller moi-même. Alors, en avant, c'est parti. On va miner des ressources et on va essayer d'obtenir suffisamment. Ah, je crois que j'ai entendu qu'il y a quelque chose en vie. On va essayer d'obtenir suffisamment de biomasse. Alors, pour ça. Parfait. Donc là, ça m'en fait deux. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Continuez, continuez. Pour une fois, je vais pas me plaindre. Je prends mon petit flingue parce que ça sert à rien d'utiliser de mes grosses armes car je suis limité en munitions. C'est quoi, c'est vrai ? C'est bon ? Ok. Là, nous avons... Ah, les fougères. ça c'est des grouhards. C'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave. Avec un peu de chance, je vais avoir de l'ADN sur eux, non ? Ah, j'ai quand même du biomasse. On continue. Il me reste trois emplacements. que du biomasse. Avec ça, je vais pouvoir faire du clone. Alors c'est vraiment embêtant, ça par contre, leur système là. Là, ça m'arrange parce que j'ai besoin de biomasse mais le reste du temps, il n'y a plus de fan. Encore live-form. Je viens de l'étuer, il y en a un autre qui arrive. Je ne sais pas d'où. Alors là, ce que je cherche, c'est le site. Ici, il y en a un. Ça n'a pas l'air de correspondre à la description qui va être donnée. Ah, ADN. Donc là, on a 4 sur 10 pour ces monstres. C'est quoi là-bas ? C'est quoi là-bas ? Ah ! Alors, est-ce qu'on va avoir un audiologue ? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle arme ? Un nouveau plan ? Je ne sais pas. Ah ! Donc ça devrait arriver. Ça devrait m'attaquer dans pas longtemps. Ou alors ça va attaquer mon... Waouh ! Alors les... Le contraste sur certaines choses, ça fait vraiment mal aux yeux. Et parfois... Et parfois, il est dur de savoir ce qu'il y a autour de soi. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Galerie. Galerie de quoi ? Nouveau module. Les clones s'intéressent à l'art et ont une chance de devenir humain. Regénère la santé de l'équipage. Oh, c'est génial. Oh, par contre ça... Encore. Ok, je viens de là-bas. Ah bah avec ça... On finit ça et puis on s'en va. Je pense que j'ai assez. Alors, je suis à 5 sur 10 sur les crawls. Je ne m'attends pas à atteindre les 10 sur 10 ici. Ça mettra un peu de temps. De toute façon, je n'aurai pas assez de... Je n'aurai pas assez de biomasse pour les éliminer. Alors juste, je vais éliminer le dernier groupe qui va m'attaquer. Et après... Oh bah... On est à 8 sur 10. Bon bah, je vais attendre. Je vais attendre les derniers. Allez, venez les gars. Et c'est là que... Ah, voilà. Life form detected. Voilà, c'est ça que j'attendais. Ah, ça c'est compliqué. Et bien sûr mon vaisseau qui n'agit même pas. Bon, tu ne regardais pas dans la bonne direction mais quand même.